Musique Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Gritchfun. Encore merci à Sam de m'avoir donné un coup de main pour ce glitch. Donc je vous explique. Il y a des petites modifications. Pour ceux qui n'arriveront pas à rejoindre leur ami dans leur session ami, vous créez un crew. Ça vous prendra 4 minutes. Et vous invitez votre pote qui vous aide dans ce crew là. Donc ça veut dire que vous ferez rejoindre le crew et ça marchera. Allez c'est parti. Donc d'entrée vous prenez votre camion, vous mettez un fadjo dedans. Ça vous permettra de switcher et de remettre dans votre complexe un fadjo pour dupliquer en masse. Vous allez voir la méthode. Elle est super facile, très très facile. Ensuite après je vais vous sortir la vidéo pour le faire 3 par 3. Donc elle arrive de suite après. Et il suffira de switcher plus de véhicules que ce qu'on fait dans cette vidéo. Allez je vais rentrer seul pour faire les préparatifs. Donc moi je me suis mis en session crew. Il y a mon ami avec moi dans la session. Je vais l'inviter dans mon complexe. Mon ami va falloir qu'il lance une mission ou Titan ou Gérald. Mais faites lancer une mission. Et une fois qu'il est dans la mission, il met un scotch ou un élastique sur ce joystick pour ne pas être inactif. Et vous, vous allez dupliquer en masse tant qu'il restera dans cette mission. Ensuite, il va vous falloir une éligui et un fadjo ou une RH8 dans le complexe. Donc là je vais vous montrer, on va aller placer les véhicules comme il faut. Donc là, hop, l'éligui est dans le fond. Et le fadjo juste à côté. Donc une fois que vous avez fait ça, votre ami, vous l'invitez dans votre complexe. Et de votre complexe, il va lancer la mission Titan ou autre. Peu importe la mission, ça marchera avec toutes les missions. Donc pour créer un crew, c'est vite fait. Pour créer un crew, vous n'avez que votre ami qui vous aide et vous. Comme ça, à un moment, on va être obligé de le rejoindre sans passer par la partie ou quoi. Et avec cette méthode là, vous le réussirez à tous les coups. Vous allez dupliquer beaucoup, beaucoup de véhicules avec des plaques propres. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez récupérer la plaque ou du fadjo ou de la RH8 que vous dupliquez. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai invité mon ami. Lui, il va partir en mission Titan. Et la méthode, elle va être très simple. Moi, je vais changer de session. Je vais arriver dans une session. Donc vous mettez apparition ou dernière position si vous n'avez pas l'appartement dans le complexe. Ou alors, vous mettez apparition ou complexe. Comme ça, vous arrivez directement sur le glitch. Là, mon ami, dès qu'il est bien dans la mission, il va mettre son élastique pour ne pas être inactif. Moi, je vais en ligne. Je vais changer de session. Trouver une nouvelle session. Allez, les gars, abonnez-vous. Un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, on compte sur vous. Encore merci aux potos qui nous aident. Donc beaucoup d'abonnés, ils ont des bonnes techniques qu'on récupère dans les lives et qu'on vous sort ça en vidéo. Merci à eux. Mettez votre nom de joueur, votre support de console. Si vous voulez de l'aide, si vous voulez trouver des amis et tout ça, vous pouvez vous inviter dans la messagerie. Ou alors, vous nous rejoignez sur Facebook. Sur Facebook, on peut se parler plus facilement et se rassembler. Bientôt, je vous relance un peu les braquages. Bon, pour ceux qui n'ont pas d'argent, on fera des braquages illimités pour eux. Pour leur faire gagner un peu d'argent. On est là pour ça, les gars. Allez, là, je vais tomber dans une session. Peu importe la session. Donc, j'ai été changé de session. Et on va retourner au switch des véhicules dans le complexe. Mon ami, il est resté buggé dans la mission Titan. Il n'a que ça à faire tout le long. Allez, c'est parti. On vérifie quand même qu'on est bien dans la session avec notre ami. Quand on aura fait le switch. Donc là, on s'en fout parce qu'on est en session publique. Peu importe la session. Mais une fois qu'on a switché, il va falloir vérifier qu'on tombe bien dans la session. Et logiquement, si vous avez fait un crou vide, ça marchera à tous les coups. Donc, si vous voulez acheter des Fajos, tout ça, c'est maintenant. Vous remplissez vos garages de Fajos et d'RH8. Ce qui est bien, c'est de faire les deux. Vous remplissez vos places vides avant de faire le glitch. Donc là, c'est bon. J'en ai au moins deux. Je sais que je pourrais faire switcher mes véhicules. Et enchaîner les duplications. Le plus rapidement possible avec les méthodes simples. Allez, là, c'est parti. Maintenant, on va faire switch. Hop, on fait rond. Là, on fait pavé tactile. On va dans style. Et on change la tenue. On met une tenue différente. On sort de ce menu. Et on attend qu'en bas à droite, il y ait un petit rond orange. Jaune, orange. Vous voyez là, celui-là. Dès que ce rond, il est passé, c'est bon. Maintenant, on va faire start en ligne. Et on va rejoindre Mameau du Crou. Vous pouvez trouver des amis aussi. Mais souvent, vous allez rejoindre au hasard. Et ce ne sera pas bon. Donc là, avec mon nouveau crou, je fais rejoindre Mameau du Crou. Vu qu'on n'est que deux dans le crou. On se rejoindra automatiquement dans la session qu'on veut où il s'est bugué. Donc au final, je vais revenir dans le complexe où mon pote s'est bugué dans la mission de Titan. Et c'est là que les véhicules vont rester frise. Allez, les potos. On compte sur vous. Parlez-en à vos collègues. Glitch fun sur YouTube, les gars. On a besoin de vous. C'est bon. Là, vous voyez la session. On n'est que deux. Session Crou. Je suis bien retombé dans la session. Donc au final, vous n'avez pas besoin de faire comme moi. D'aller dans le menu, voir que c'est bugué. Vous allez direct sur vos véhicules et vous les ressortez. Moi, je vais vous montrer que les véhicules sont bien frisés. Que les noms ne sont pas bons en fait. Donc sur mon Eligui Custom, il y aura marqué Fadjo. Et sur mon Fadjo, il y aura marqué Eligui Custom. Et c'est ça qu'on va utiliser comme bug. Donc là, vous voyez Fadjo, Eligui. Et là, on ne fait rien. Vous sortez du menu. Vous, vous devez aller directement sur la Eligui. Qui est marqué Fadjo. Donc à la première emplacement. Et la sortir. On a juste ça à faire. On va la sortir du complexe. Et vous verrez qu'elle va changer de plaque. Donc on va récupérer la plaque du Fadjo qu'on écrase. Et on appelle ça une plaque propre. Donc vous n'avez pas besoin de plaque blanche ou de Custom. Elles ne resteront pas. Donc là, 866. Et je vais vous montrer que là, à la fin, on a 940. C'est la plaque du Fadjo. Plaque propre. Ça veut dire à chaque duplication, vous aurez une nouvelle plaque. C'est parti. Maintenant, on sort du véhicule. On va faire demander le camion mobile, le MOC. Si vous n'avez pas de MOC, vous allez dans votre garage personnel. Et vous la mettez dans votre garage personnel. Il n'est pas indispensable le camion. C'est juste pour être plus rapide. Et maintenant, on va se diriger vers le camion. Pour la mettre dedans. Vu qu'il y a un Fadjo déjà dedans, on va switcher et le Fadjo va revenir dans le complexe. Donc il sera prêt à dupliquer. Ça vous fait gagner du temps de ne pas tout repréparer à chaque fois. Donc pensez qu'à chaque fois que vous rentrez un véhicule dupliqué là-dedans, vous ressortez et vous remettez un Fadjo ou une RH8 dans ce camion. Comme ça, dès que vous en sortez une autre, vous allez encore remettre un véhicule à dupliquer dans votre complexe. Voilà les potos. Donc je vous prépare cette vidéo pour en faire 3 par 3. En attendant, régalez-vous. Bon glitch. A très vite. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501